On a voté pour lui. Quand on fait un discours pour avoir des voix et qu'on fait autre chose, c'est quoi ? C'est pas une trahison ça ? Voilà, point barre. Les leaders de l'extrême gauche dénoncent le pacte de responsabilité et demandent un changement de cap économique. Les élections municipales ont dit quelque chose dans les urnes. Ils ont dit la grande colère du peuple gauche contre les politiques d'austérité menées par le gouvernement. Et aujourd'hui, ce même peuple de gauche est dans la rue pour dire qu'il faut changer de politique. Front de gauche et nouveau parti anticapitaliste côte à côte. Malgré des intérêts différents, tous voient maintenant l'occasion d'amplifier l'opposition de gauche au gouvernement. La grande différence entre le gouvernement héros et le gouvernement vals, c'est que la première manifestation à laquelle est confrontée le gouvernement vals, c'est la manifestation de gauche. Alors que sous héros, c'était surtout des manifestations de l'ultra-droite et de l'extrême droite. Ça veut dire qu'une nouvelle séquence politique s'ouvre. La gauche existe, elle est mobilisée, elle est là. Ils refusent l'austérité, ils se remettent en mouvement ensemble. Le nier ne l'amènera nulle part. Après l'échec des socialistes au municipal, le front de gauche est déterminé à faire entendre sa voix à un mois et demi des élections européennes et ainsi peser dans le débat. Envoyons valser l'austérité, voilà résumé le mot d'ordre. Contre les 50 milliards d'économies, contre les allègements de charges patronales et contre le nouveau Premier ministre. Manuel Vals. Bon, c'est pareil que Sarko et le ministre à Sarko. Les mesures économiques, ça va absolument dans le sens de la droite. D'ailleurs, le Médèbre applaudit. Vals 1 commence avec une manifestation de gauche contre lui et rien d'autre. Et ça, ça veut dire qu'il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre. Après la déroute socialiste au municipal, la gauche radicale espère en profiter. D'où cette manifestation, même si pour l'heure, c'est la droite et l'extrême droite, les vainqueurs des urnes. On a pris une claque, une claque gigantesque. Est-ce qu'on recrée une alternative ou un espoir à gauche ? Oui ou non ? On est là pour ça. Des députés écologistes qui refusent la confiance au gouvernement, des députés socialistes qui en font autant. On voit qu'à gauche, le mouvement s'élargit. Mais les différentes familles de cette gauche vont partir aux élections européennes en ordre dispersé. Les écologistes ont refusé de rejoindre le mouvement. Et la base aimerait un peu plus d'unité. Quand on voit les petites chamailleries entre Mélenchon, la gauche des Verts, le PC, Besancenot, tous ceux qui sont dans la rue, pour moi, ils devraient faire un seul et même parti. Sur le fond, on est quand même un peu d'accord. Oui, mais pas tout à fait unis. Mais l'union est à combat. Fédéré contre la politique de Manuel Valls. Premier test réussi. Prochain rendez-vous, les élections européennes.